Le lundi 7 octobre 2024, au siège national de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, partie dirigée par l'honorable Adelkabena Mouaouka, cadres et membres se sont réunis pour une session de restitution d'une importance capitale. Plus tôt dans la journée, le bureau politique de l'AAADC, sous la présidence de l'honorable Kabena, avait tenu une réunion extraordinaire pour examiner des accusations graves à l'encontre de l'un de ses membres, M. Koupa Ilunga Elohi. Cette réunion des restitutions s'inscrit dans un devoir de transparence et d'irrévabilité envers les membres du parti à travers le pays. C'est dans ce cadre que Mme Isabelle Chibouabua, secrétaire générale AI, mandatée par la présidente du parti, a pris la parole. Elle a salué le leadership éclairé de l'honorable Adelkabena, qui a personnellement suivi cette affaire, assurant que la crise interne soit traitée avec rugueur. Mme Chibouabua a ensuite dévoilé les conclusions des délibérations du bureau politique. M. Koupa Ilunga Elohi fait face à des lourdes accusations, notamment la révision frauduleuse des statuts du parti, l'usurpation de l'autorité de la présidente nationale et l'escroquerie des membres, dont un cas flagrant aux 15 000 dollars ont été storqués sous la promesse d'imposte à la DGDA. La secrétaire générale AI a demandé au modérateur Trésor Kalala de lire ses conclusions à l'intention des compatriotes présents, détaillant les sanctions prises contre M. Koupa Ilunga Elohi. Déclaration politique constatant l'auto-exclusion de M. Elohi Koupa, membre du parti AADC. Le bureau politique du parti Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, s'est réuni ce lundi 7 octobre 2024, en séance extraordinaire au siège du parti, sous la direction de la présidente nationale Kabena Mouaouka, AADEL, dans le but d'examiner le comportement rebelle et indiscipliné de M. Koupa Ilunga Elohi. Secrétaire générale du parti, actuellement en suspension, et rend public ce qui suit. 1. Le bureau politique constate avec regret que la révision frauduleuse et illégale du statut par ces derniers, lequel a été notarié à l'hôtel des villes en date du 9 novembre 2023, est déclaré par le comparant non mandaté, porteur d'une fausse procuration spéciale avec une signature falsifiée de l'autorité morale du parti. 2. Avoir usurpé le pouvoir exclusif réservé à l'autorité morale du parti, en nommant les compatriotes Ilunga Moulunda Trésor à la fonction du président interfédéral de la ville-province de Kinshasa en date du 24 juillet 2024. 3. Utilisant abusivement sa position au sein du parti, ce dernier va signer une décharge de 15 000 dollars américains en date du 3 mars 2024. 4. Laquelle avait pour but de monnayer un poste de service public de l'État en faveur d'une compatriote du parti à la DGDA. 4. Pendant qu'il est en suspension, le compatriote Kupa Ilunga Elohi s'est permis de ternir sans remords l'image du parti en tenant de propos désobligeants, discourtois et calomnieux envers de notre autorité morale sur la radio Top Congo FM. 5. Dans le seul but de nuire à son autorité et à sa dignité afin de déstabiliser notre cher parti, le bureau politique du parti relève que le comportement de M. Kupa Ilunga Elohi constitue un manquement grave au statut et règlement intérieur du parti en ce qu'il s'est rendu coupable du non-respect de la hiérarchie et de la ligne de conduite du parti. 6. À dater de ce jour, le bureau politique du parti constate et prend acte de l'auto-exclusion de M. Kupa Ilunga Elohi l'interdit d'utiliser la dénomination du parti, ses insignes, logos et de parler en son nom conformément au règlement intérieur du parti. 7. Le bureau politique du parti invite, une fois de plus, les militantes et militants à la vigilance et à demeurer fidèles à l'autorité morale du parti. Fait à Kinshasa, le 7 octobre 2024, bureau politique du parti, honorable Kabena Mwaouka Adel. AADC, victoire, 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 Fati Béton, toujours en avant, biné et à terre, à l'université. Par cette action, la AADC réaffirme son engagement indéfectible de défendre les valeurs d'intégrité et de transparence, rappelant ainsi à tous ses membres l'importance de l'éthique et de la responsabilité au sein du parti. Le bureau politique du parti est à ADC. Le bureau politique du parti est à ADC. Béton et Mouyumu, 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 Poupa, y a parti Ovéton, Mwena Parti, utujutubikila Koma Presidente Nationale Adel Cabena Mwauka Messie Elohim Pupa Yilunga Ufumujupesha buko Okeshi, buwakuenza Statimuibiju wa parti Kuyaya kujufesha buko okeshi Buwakunya ngakaja munda mwaparti Kutufika toni mama Mwena Parti, kibualuka ilelu Biro politika tufuba bweje Buwani tutruve solution Uwa ngetze luenda, wwa maulu mwobi Banebetubwansu Bafubika la bunwebi ambambad Igna kwejiya bantumibi Bafubika la intoxike Bwani balonda mwane tue, eloyima Kutufika hello, mwena Mwenda mwaparti Mwalu blhailu malo Maalwa tubu ba soko katuwa katuwa katu lapa tuka Bubi bwa ma wanna naitu Boutufu tubu 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 plantuwa katu wapato kwa Kutige tuunou Tubbe sackijila biya je permit Sous-titrage ST' 501